C'est pas facile d'être noir Brosse tes dents et lave-toi Les adultes ça va bien comme ça J'suis le calacata L'école qu'elle blague, j'en ai ma claque Quand je serai moi je ferai ma loi La vie sera bien plus belle, crois-moi J'suis le calacata Nanana, nanana Pour m'amuser je suis d'enfer Eh ben oui je suis comme je suis J'suis le calacata J'aimerais tellement voir une fée en vrai un jour Oh oui j'adorerais voir une fée Mais elles sont très timides Elles se cachent dans les arbres et les buissons T'es prêt ? Je suis prêt Chut ! Chut ! Les fées ont de jolies petites ailes Pour pouvoir voler comme des papillons C'est pratique Et elles ont aussi de la poudre magique Dont elles se servent pour jouer des tours au litre Qu'est-ce que vous faites les garçons ? Oh ! Le bocal est quasiment vide Qui est-ce qui a mangé tous les bonbons ? Bah c'est... en fait c'est... Les fées Mais oui, je crois que ça ne peut être que les fées C'est ridicule ! Les fées ne mangent pas de bonbons Lucas ! On t'a sonné toi Limace ! Tirez la lampe pour voir ! Mais... Pas de mais ! Mais... J'imagine que les fées se sont aussi amusées à peindre vos langues en rouge Ta mère sera informée de tout ça Xavier Et quant à toi Lucas, pas question que tu choisisses le film de ce week-end Quoi ? C'est mon tour de choisir ! Tu n'avais qu'à y penser avant de t'attaquer au bocal de bonbons ! C'est pas juste, on l'a même pas vidé ! Emile, c'est toi qui choisiras ! Ouais ! C'est super ! Je veux qu'on revoie tous la fée Nénuphar ! La fée Nénuphar ! Non ! La fée Nénuphar ? C'est un truc de bébé ça ! J'en sais quelque chose, ce sera au moins la 18ème fois que je le verrai Peut-être qu'Emile sera puni d'ici ce week-end et alors adieu la fée ! Quoi ? Emile puni ? J'aimerais bien voir ça ! Ce jour-là les poules auront des dents ! Voilà ma mère ! Allez, ciao ! Emile puni ! Tu parles ! Emile est si docile ! Il fait jamais de bêtises lui ! Ça lui viendrait même pas à l'idée ! Regarde Lucas, je fabrique des ailes de fée ! Mais j'ai pas de tissu alors je suis embêté ! Ça, je crois que ce serait parfait ! La chemise préférée de papa ? Mais je ne peux pas faire ça ! Cette chemise-là, il y tient ! Papa, il s'en fiche complètement ! Ah bon ? D'accord alors ! Et voilà le travail ! Maman, maman ! Emile a pris la chemise préférée de papa ! Quoi ? Mais comment ça il l'a prise ? Qu'est-ce qu'il veut en faire ? Ben je sais pas trop ! Il m'a juste dit qu'il fabriquait des ailes de fée ! Des ailes de fée ! Oh ! Est-ce que c'est mignon ! Oh Emile est un enfant si créatif ! Pouah ! Emile est tellement docile qu'on lui pardonne tout ! Si je veux qu'on le punisse, il faut que ça aille très très long ! Hein ? D'où elle vient cette musique tartignole ? Oh ! Aïe ! Oui ! Oh ! Superbe vol plané Salomé ! Une poupe ! Waouh ! Ça me fait pas envie ça ! C'est marrant ! Tout ça parce que je répète mes pas de danse tous les jours ! Maintenant fiche-moi la paix ! Eh ben il en faudrait plus qu'un triple méga splasheur 8100 pour me faire enfiler un tutu rose à moi ! Salomé ! Tu ressembles à rien comme ça ! T'as autant l'air d'une fée que moi ! Eureka ! J'ai trouvé ! L'effet oui ! Un peu d'air ! Chers poupés qui pleurent parlent ses pipis devant vous ! Et chante en allemand ! Ouais ! Ça y est ! J'espère que tout ça en valait la peine ! Lucas ! Hé Lucas ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! J'ai fini mes ailes ! Ouais ! Oh ! Qu'est-ce que tu as dans les mains Lucas ? Est-ce que tu jures sur l'alliance sacrée de la main pourpre que tu ne parleras de cette histoire à personne ? Oui ! Je le jure ! Même si les extraterrestres te torturent pour te faire parler ! Regarde un peu de poudre magique des fées ! Oh ! De la poudre magique c'est beau ! Ça ressemble quand même beaucoup à des paillettes ! Bah évidemment que ça ressemble à des paillettes ! D'après toi les paillettes ça vient d'où ? Elles en dispersent partout ! Je les ai vu faire ! Tu as vu des fées Lucas ? Toute menue et gracieuse avec des ailes ! Tu m'emmèneras les voir ! Eh bien il faut savoir qu'elles ne sortent que la nuit ! Dans ce cas je demanderai à papa et maman la permission d'aller au lit un peu plus tard ! Impossible ! C'est un secret ! Tu as juré ? Tu voudrais manquer à ta parole ? Oh non ! Non ! Peut-être que tu pourrais leur demander de venir avant 7h30 ! Quoi ? C'est l'heure à laquelle je me couche ! Oh la chochotte ! Bébé Ouin-Ouin est trop fatigué pour tenir sur ses petites jambes après 8h du soir ! Oh ! J'ai tellement, tellement envie de les voir ces fées ! Tant pis, allez ! D'accord, on y va cette nuit ! Cette nuit ! Je leur ai fait un sandwich au cas où elles auraient un petit creux ! Je leur ai écrit une lettre aussi pour leur dire combien je les aime ! Et puis j'ai emporté mes jumelles comme ça je pourrais tout voir même si elles sont loin ! J'ai pris aussi... Chut ! Dépêche-toi ! Allez, grimpe là-haut ! C'est là qu'on est le mieux pour observer les fées la nuit ! Oh ! C'est haut, c'est très très haut ! Mais non, c'est pas si haut ! Tiens, je t'aide, regarde ! Plus haut, Emile ! Plus haut, plus haut ! Oh ! Est-ce que je suis assez haut ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Lucas ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Les voilà ! De vrais fées ! Oh ! C'est magnifique ! Il faut que j'immortalise ce moment ! Oh ! Lucas, elles ont disparu ! Lucas, il faudrait que tu m'aides à descendre ! Mais où es-tu ? Hé ! Lucas ! Ça a été un véritable jeu d'enfant ! Papa et maman vont le consigner dans sa chambre tellement longtemps qu'il faudra y mettre des toilettes ! Lucas ! Maman ! Papa ! Maman ! Papa ! Emile ! Emile ! Où est-ce que tu es ? Je... je suis... là-haut ! Qu'est-ce que tu fabriques, là-haut ? C'était pour pouvoir observer les fées ! Arrête de dire n'importe quoi ! Mais j'ai vu des fées, des vraies ! Ça suffit ! Descends maintenant ! Tu vas me faire le plaisir d'oublier toutes ces stupides histoires de fées ! Oh ! Regarde en quel état tu es ! Tout ça, c'est la faute de Lucas ! Il m'a fait grimper à l'arbre pour voir les fées ! Lucas dort tranquillement en ce moment et tu devrais en faire autant ! Alors là, Emile, tu m'as vraiment déçue ! J'attendais mieux de toi ! Mais c'est pas ma chemise préférée, ça ! Allez, fil au lit, petit vaurien ! Et surtout, reste-y ! Adieu, fes nénuphar ! Lucas ? Lucas ? Tu dormais ? Oh, pardon ! Oh, c'est pas grave, maman ! Je n'ai pas voulu attendre une seule seconde de plus pour te montrer la magnifique photo qu'Emile a réussi à prendre des fées ! Regarde ! Oh non ! Maintenant, tu peux te rendormir, mon petit Lucas ! Moi, je vais e-mailer ça à Salomé, elle appréciera ! Non ! Miss Malfette aussi, d'ailleurs ! Moi, et puis tant qu'à faire, je crois que je vais l'envoyer à tous les gens qu'on connaît ! Tout le monde n'a pas la chance exceptionnelle d'avoir une véritable fée sous son toit ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada